Ouais, je viens ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, ouais, tranquille. Alors là, franchement, je ne vais pas vous mentir que j'ai un petit peu la haine que ce soit le Real Madrid qui a gagné la Ligue des Champions. Mais bon, ils ont gagné la Ligue des Champions et ils n'ont pas gagné le cœur de Kylian Mbappé. On ne va pas se mentir. Grosse félicitation au Real de Madrid qui empoche la 14e Ligue des Champions. C'est du grand n'importe quoi. Bande de voleurs. Mais bon, c'est vrai que là, il y a 1-0, voire 2-0 parce que le but qui a été refusé, on ne va pas se mentir. Normalement, il aurait dû être accepté. Mais je pense qu'il y a une conspiration. Oui, une conspiration qui a été mise en lieu pour que Benzema n'ait pas le ballon d'or. Parce que là, si vous le remarquez bien, Benzema n'a pas marqué à cette finale. Et là, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ouais, Benzema ne mérite pas le ballon d'or. Et là, ils sont capables de le donner à Modric. Oui, parce que lui, là, il fait des extérieurs à Touva. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, malheureusement, Sadio Mane, qui pouvait effectuer une année remarquable, ne va pas empocher le ballon d'or. Là, c'est terminé. On ne va pas se mentir. Même s'il a gagné tous les titres qu'il a gagnés avec Liverpool, plus la Coupe d'Afrique avec le Sénégal. Là, tu les connais. En Europe, ils n'ont rien à faire de la Coupe d'Afrique. Voilà. En tout cas, là, ça fait une grosse saison pour Karim Benzema, qui mérite le ballon d'or. Mais moi, je suis un petit peu sceptique. J'ai un petit peu peur. Mesdames et messieurs, Karim Benzema mérite le ballon d'or. Vous avez vu le match qu'il vient de faire. Le Real Madrid, ce club de tricheurs qui a gagné 13 Ligues des Champions. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, bravo à vous. Vous avez éliminé le Paris Saint-Germain, une équipe qui était parmi les favoris. Vous avez fracassé Liverpool, qui était parmi aussi les favoris. Vous avez fracassé Manchester City. On ne va pas se mentir. Tout ce qu'on a à dire, c'est bravo. 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 Mais là, là, l'année prochaine, vous êtes l'équipe à abattre. Parce que là, trop, c'est trop. 14 Ligues des Champions. Et puis nous, on va où, là ? C'est quoi cette dictature ? Vous êtes pris pour un président qui vient d'un continent dont je ne vais pas citer pour ne pas avoir de problème. Vous venez de quel continent ? 14 Ligues des Champions, bandes de dictateurs. Laisser un petit peu les autres clubs gagner les Ligues des Champions et arrêter d'acheter les arbitres. Vous comprenez ? Arrêter d'acheter les arbitres. Grosse force à Sadio Mane. Vraiment. Grosse force à Sadio Mane. Grosse force à Thibaut Courtois qui a sauvé toute la Maison Blanche. À lui tout seul. Il a tout fait. Nettoyer les carreaux. Nettoyer le sol. Nettoyer les fesses de chaque personnel du membre de la Maison Blanche. Vous êtes les meilleurs d'Europe. Mais ça ne va pas durer longtemps. Là, la Ligue des Champions, elle reprend dans quelques mois. Et on va voir qui est le meilleur. Et on va voir si vous avez passé les poules. Parce qu'il y a aussi la malédiction. Quand tu gagnes la Ligue des Champions, après, qu'est-ce qui se passe après ? Là, il y a Chelsea qui est parti loin. Mais sinon, si tu regardes les autres Ligues des Champions, ceux qui ont gagné la Ligue des Champions, après, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais en tout cas, grosse force à tout le monde. En tout cas, oui, c'est vrai, vous avez quand même gagné les trois dernières Ligues des Champions avec Zinedine Zidane. Donc, nous, ça nous a un petit peu donné la marche à suivre, si vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a peut-être Zinedine Zidane qui serait prompt à signer avec le Paris Saint-Germain. Ce qui pourrait être vraiment absolument incroyable. Parce que ce monsieur, il a 100% de Ligue des Champions. En termes de participation, quand il a participé, c'était pour gagner. Ce n'était pas pour participer. Tu comprends ? C'est un coach qui vient à la Ligue des Champions pour gagner. Là, on a vu aussi que Carlo Ancelotti, c'est un traître. Voilà. Là, c'est un traître, je le dis haut et fort. Carlo Ancelotti, tu es un traître. Parce que tu es venu au Paris Saint-Germain. Tu t'es fait éliminer la Ligue des Champions. Tu vas au Real, tu gagnes avec eux. Qu'est-ce que tu as ? Tu as un problème avec Paris ? Tu n'aimes pas la nourriture ? Tu n'aimes pas le bon vin parisien ? En tout cas, bravo à tous les madrilènes. Faites la fête, mais ça ne va pas durer. Parce que la Ligue des Champions, ça reprend en octobre. On va tous vous fracasser. Tous, tout le monde. Oh là là, c'est la merde ! Oh !